Des outils pour comprendre la diversité humaine des territoires Selon l'organisation des partenariats autour d'une opération d'aménagement, ces outils seront directement utilisés par l'aménageur ou par des prestataires spécialistes de sciences humaines et sociales. Dans tous les cas, connaître l'outil est indispensable pour intégrer les données recueillies dans la conception d'un aménagement. La méthode Différents outils peuvent aider à comprendre la diversité humaine d'un territoire. On peut s'appuyer sur l'observation, l'entretien, le jeu de rôle. Donc on a deux documents. Le premier, observation exceptionnelle, les notations minimales. Il arrive dans certaines circonstances exceptionnelles qu'un détail vous frappe tellement que vous ne le notez pas ou le notez à peine. Pour autant, il s'agit bien d'une observation au sens fort du terme, de quelque chose que vous avez remarqué parce qu'il vous choquait, vous surprenait, remuant en vous toute une série d'évidences qui soudain étaient renvoyées à leur arbitraire historique ou culturelle. Et les circonstances sont elles-mêmes si remarquables que vous ne risquez pas de les oublier. Parce qu'il ne s'agit que d'une possibilité ouverte et non d'un conseil à suivre, on donnera ici deux exemples célèbres que vous ne devez pas imiter. Il concerne deux grands social-scientistes français, Marc Bloch et Marcel Mauss, tous deux confrontés durant la guerre de 14-18 à l'expérience inoubliable de la guerre de tranchées. La première idée des techniques du corps est venue à Mauss, dit-il, qu'il observa que les troupes anglaises ne savaient pas se servir de bêche française. Par ailleurs, Marc Bloch avait commencé à rédiger un journal de bord lors de la première guerre. Il le justifie par la curiosité, puis il se lasse. Observe-t-il moins ou a-t-il seulement changé sa façon de noter ? Il n'inscrit plus dans son carnet que des noms propres, des noms de lieux, ce que l'on oublie le plus vite, mais aussi ce qui ramène la foule des souvenirs enfouis. Deuxième document, l'utilité des schémas. Vous avez intérêt à noter les positions respectives des uns et des autres dans l'espace, mais aussi des descriptions de lieux et d'objets sous forme de schéma plutôt que de descriptions en mots ou de photographie. Le schéma met l'accent sur les places et les relations spatiales, de personne à personne, de chose à chose, de personne à chose. Or, c'est ce dont vous avez besoin comme support de votre analyse. La description en mots vous entraîne du côté de l'ambiance, du flou, de l'ambigu. La photographie vous tire vers l'esthétique, la pluralité de détails. Vous contrôlez entièrement le schéma, qui doit être un outil efficace de remémoration et d'analyse plutôt qu'une œuvre présentable. Il vous servira de matériau, vous ne le montrerez pas. C'est une étape intermédiaire pour raviver vos souvenirs et éclairer votre analyse. Première partie, l'observation. Observer avant de faire est banal. Toutefois, pour faire des observations vraiment utiles concernant d'autres personnes, des règles de méthode doivent être suivies. Elles obligent notamment à se resituer soi-même par rapport aux personnes dont on observe certains usages. En somme, se resituer soi-même dans la diversité humaine. Elles obligent également à une discipline dans la façon de consigner les notes d'observation avec des règles communes ou différentes de la prise de notes scolaires. Encore un document. Extrait d'entretien mené auprès d'un usager de chemin de randonnée et annotation d'analyse thématique. Donc, on a l'enquêteur. Et vous, l'avez trouvé comment ? Parce qu'il est un peu discret le début du sentier. L'enquêteur. Moi, je connais depuis un moment parce qu'à la croix Falgard, tout ça, il y a le... Trop petit point. Là où on a le droit, je viens y faire du feu avec mes enfants. Ah oui ? Parce qu'on n'a pas le droit d'aller faire du feu dans la réserve ? Oui. Dans la réserve, on ne coupe rien. Mais là, on peut couper un peu. On peut s'amuser. C'est très... L'enquêteur. D'accord. Et donc, ça veut dire que sur ce sentier-là, vous venez souvent. L'enquêteur. Ben, assez quoi. On fait un feu, puis voilà. L'enquêteur. D'accord. Et peut-être que vous y venez plus souvent que moi, du coup. Vous y trouvez souvent du monde. L'enquêteur. Non, il n'y a pas eu de personne. Mais plutôt le samedi, dimanche, je pense. La semaine, il ne doit pas y avoir grand monde. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ça révèle l'ancienneté de l'usage et donne une indication de fréquence. On a une appréciation de la fréquence du même site par les autres. On a le régime des droits réels ou supposés d'usage. On a un élément caractéristique de l'usage. Deuxième partie. L'entretien avec les usagers. Comprendre le vécu et les usages d'une personne par l'entretien oblige à créer une situation de confiance où la parole pourra s'élaborer sans être trop interrompue, sans être immédiatement jugée. Comme l'observation, les éléments d'entretien doivent être notés selon des règles précises. On distingue notamment ce qui a été entendu mot à mot et ce qu'on résume. Enfin, l'analyse doit pouvoir repérer comment le même thème peut être abordé de manière différente par différentes personnes. Troisième partie. Le jeu de rôle. Il peut être utilisé dans des situations potentiellement conflictuelles. On peut le proposer dans certains cas aux usagers directement concernés, à condition que ce soit à l'occasion d'aborder le rôle opposé pour le comprendre d'une autre façon. Il peut être aussi pratiqué à l'intérieur de l'équipe d'aménagement de façon à anticiper sur les interactions possibles à partir de positions prédéterminées. Le jeu de rôle employé dans des circonstances professionnelles doit comporter un temps après le jeu lui-même où ceux qui viennent de jouer disent ce qui les a surpris, dérangés, etc. Donc, dernier document. Situation et carte stratégique d'un jeu de rôle avant aménagement. Donc, on a un projet qui prévoit de couvrir un torrent de montagne sur un tronçon de traversée de village afin de construire un parking. Le torrent est poissonneux, truite, etc. Et le village dépourvu de place de stationnement. On peut craindre que les travaux gênent pendant quelques temps les truites. On sait aussi qu'ils vont changer le paysage du cœur de village. Donc, là, il y a quatre possibilités. Vous pêchez souvent, particulièrement les truites. Vous habitez en périphérie du village d'une maison avec un grand terrain où vous pouvez garer plusieurs véhicules. Deuxième situation. Vous avez 92 ans et vos enfants et petits-enfants vivent loin et viennent vous voir 200 ans en voiture. L'été dernier, garée à l'extérieur du village, celle-ci a été dévalisée. Troisième possibilité. Vous venez d'aménager une maison du centre du village en gîte rurale. La centrale de réservation vous a prévenu que la clientèle familiale exigeait de pouvoir stationner à proximité. Et quatrième. Vous venez d'Angleterre et la retraite arrivée avait mis toutes vos économies dans l'achat d'une maison au cœur d'un village, combinant ce que vous aimez, la pierre et l'eau. Merci. 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 Merci.